Souvent, à la clarté rouge d'un réverbère dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fange où l'humanité grouille en fermements orageux, on voit un chiffonnier qui vient au champ, la tête butante et se cognant au mur, comme un poète et sans prendre souci des mouchards ses sujets, et penche tout son cœur en glorieux projets. Ils prêtent des serments, dictent des lois sublimes, terrassent les méchants, relèvent les victimes, et sous le firmament, comme un des suspendus, s'enivre des splendeurs de sa propre vertu, oui. Ces gens harcelés de chagrin de ménage, moulus par le travail et tourmentés par l'âge, éreintés et pliants sous un tas de débris, vomissements confus dès l'énorme Paris reviennent, parfumés, une odeur de fitaille suivie de compagnons blanchis dans les batailles, dont la moustache pend comme les vieux drapeaux, les bannières, les fleurs et les arcs triomphaux se dressent devant une solennelle magie, et dans l'étourdissante et lumineuse orgie d'éclairons, du soleil, des cris, du tambour, ils apportent la gloire au peuple ivreux d'amour. C'est ainsi qu'à travers l'humanité frivole, le vin roule de l'or et blouit sans pattole, par le gosier de l'homme il chante ses exploits, et règne par ses dons ainsi que les vrais rois. Pour noyer la rancœur et bercer l'indolence de tous ces vieux maudits qui meurent en silence, Dieu, touché de remords, avait fait le sommeil, l'homme, ajouta le vin, fils sacré du soleil.